Bonjour, c'est iPod Touch de Pro, et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Head & Mail pour votre iPod Touch iPhone, Jabrakes, le firmware 4.0+. Head & Mail, c'est quoi? C'est une application qui est gratuite sur CD1, dans le fond c'est un tweak, qui fait partie du Tweak Week Daily Challenge, et ce que ça fait, c'est admettons que quelqu'un prend votre iPhone ou votre iPod Touch, puis il veut voir vos mails, et bien il n'y aura jamais accès, parce qu'il va penser qu'il n'a jamais eu de compte de configuré, dans le fond, jamais de courriel de configuré sur votre iPhone, fait que tout ce qu'il va voir c'est la page d'accueil, comme si on n'avait jamais configuré de compte, fait que si je vous mets en situation, ici je n'ai pas Head & Mail, mais normalement, lorsque vous n'avez pas de compte Mail, quand vous arrivez là-dedans, je pense que je n'en ai un, non je n'en ai pas, ça vous affiche ça, alors vous avez le choix d'aller dans autre, configurer votre compte, ou aller dans un Gmail, etc. Et bien ça va afficher cette image-là, même si vous aimez, un compte courriel de configuré dans l'application Mail par défaut de votre iPod Touch iPhone. Alors le nom de l'application s'appelle de même, Hide & Mail, alors vous l'installez et confirmez, ça dit qu'il ne s'est pas supporté sur l'iPad, seulement à la iPod Touch iPhone, puis je vais vous montrer tous les détails par la suite. Installez et confirmez, une fois qu'il est installé, ouops, je vais juste le fermer d'ici, une fois qu'il est installé sur votre appareil, il n'y aura pas d'icône sur Springboard pour Handed Mail, c'est un tweak, ça s'active tout simplement, ni de réglage. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est admettons que quelqu'un s'en va voir vos mails, il va rentrer dessus, puis là c'est ça le petit désavantage, ça on va le voir la première fois, ça fait que admettons que vous l'avez installé, ça va juste downloader mes courriels, bon, admettons que c'est fait, admettons que j'y retourne, c'est ça le petit désavantage que je vais vous montrer, admettons que quelqu'un y va, on voit qu'il avait déjà eu vos courriels, admettons que j'y vais, là je vois mes courriels, là je ne voulais pas montrer en détail, c'est mal expliqué, je recommence, quelqu'un y va, il va voir vos courriels, il voit qu'il y a un inbox, après il y a un petit délai de une seconde qu'avant que l'image s'affiche ici, pour leur montrer comme quoi tu n'as pas de mail, puis là on voit, le gars il n'est peut-être pas con, il va voir que tu as vraiment un courriel, à moins qu'il n'est pas visuel, puis vraiment stupide, puis là il va essayer de cliquer, puis il ne sera pas capable, fait que c'est vraiment 3 taps qu'il faut faire, 1, 2, 3, puis là ça va déverrouiller, fait que là vous avez accès à vos mails, tout le kit, mais quand tu le fermes, quand quelqu'un le réouvre, n'oubliez pas, il y a une seconde de délai avant que ce petit pop-up là s'affiche, et là par la suite tu peux voir tes courriels, et tout, c'est pas vraiment utile comme tweak, mais ça faisait partie des Tweak Week Daily Challenge, et moi j'ai mon tout, fait que c'était pas plus compliqué pour Handed Mail, pour votre iPod Touch iPhone, j'abriquais-le fais-moi 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo, visitez mon site internet www.ipodchesterpo.com, et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais, qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici, et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3isopro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch iPhone et iPad, et aussi n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touchisopro, merci. Merci.